D'abord, merci et merci, Gilles, de m'accueillir parmi vous. C'est vrai que je vais essayer de vous faire bénéficier, de vous raconter en tout cas mon expérience, qui s'étale comme Gilles l'a indiqué sur plusieurs années. Si d'aventure elle peut vous permettre, je dirais, de prendre quelques bonnes idées, ce sera bien. N'hésitez pas néanmoins à m'arrêter, à m'indiquer ou à me poser un certain nombre de questions, de manière à ce que je dirais, ça réponde du mieux possible à vos souhaits. Alors, le pilotage, on va voir quelles sont un peu ses origines et quelle est un petit peu la mise en place que j'ai faite. Alors, il faut savoir que moi, je me suis intéressé au processus dans les années 90. Et dès 1090, au sein de notre banque, nous avions plusieurs directions qui s'intéressaient à piloter ou tout au moins à essayer de travailler à partir des processus. Mais je dirais que chaque direction avait un peu tendance à travailler dans son coin, chacune pour des raisons très différentes. Par exemple, la direction qui s'appelle des flux cherchait surtout à avoir des processus qui soient, je dirais, le moins coûteux pour les clients. Une direction comme celle qui concernait les entreprises ou les particuliers professionnels cherchaient plutôt à améliorer ces processus pour non seulement assurer de la qualité, mais aussi développer aussi la gamme de ces produits. En fait, on voit bien que chacun, un petit peu dans son coin, travaillait le sujet avec, je dirais, une volonté uniquement de pouvoir travailler dans son précaré. Et moi, à l'époque, comme j'étais le directeur de l'organisation, je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire converger tout le monde, même si dans un premier temps, chacun va travailler dans sa direction, mais si on ne pouvait pas essayer de faire converger tout le monde sur un certain nombre de domaines. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette période-là, j'ai fait en sorte d'avoir une méthodologie de modélisation des processus qui soit identique, c'est-à-dire faire en sorte que chacun modélise les processus de la même manière, avec les mêmes objets, dans le cadre d'un langage commun, avec un outil aussi de cartographie qu'on avait choisi. À l'époque, on avait choisi Méga, qui nous paraissait être l'outil intéressant. Et j'avais fait ça en me disant, peut-être qu'un jour, j'aurai un directeur général qui me dira, plutôt que d'avoir chaque direction qui travaille dans son coin, on va peut-être un jour pouvoir rassembler tout cela et faire en sorte d'unifier et de globaliser l'ensemble des processus de l'entreprise. Et en parallèle, j'avais mis en place un site qui permettait des échanges entre les différentes personnes concernées par les processus. Voilà, je dirais, quelles sont les quelques actions qui ont été faites. Moi, pendant toute cette période-là, j'ai animé ce que j'appelais un petit peu, de manière très informelle d'ailleurs, un comité de convergence pour faire converger toutes les personnes. Alors, il faut savoir que le crédit lyonnais, en 2003, a été racheté par le crédit à l'école et on a eu un nouveau DG. Et ce nouveau DG, moi, j'ai eu l'occasion, avec le responsable du marché des particuliers professionnels sur l'ensemble de la France, de le rencontrer et de lui expliquer ce que, dans les années antérieures, on avait pu faire uniquement sur le marché des particuliers professionnels. Et à la fin de la démonstration concrète que je lui ai faite, il me dit en quoi ça pourrait m'aider à reconstruire la banque. Donc, passe la question. Michel, est-ce que tu utilises les diapos au fur et à mesure? Oui, pourquoi? OK, excuse-moi. Elles n'ont pas avancé, hein? Non. Je ne suis pas sur la philosophie des pop-mars. Non. Ben, moi, en tout cas, je vois juste pour les autres, je vois juste, tu es sur la première diapo. Ben, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Même chose pour moi. Parce que moi, j'arrive bien à les faire avancer, mes diapos. Cool. Ah, il y a un problème, là. Écoute, tu as ma présentation, toi? Oui. Envoie-moi, je pense que je l'ai, là. Continue à parler. Je vais essayer d'arrêter le partage et puis de le refaire. Partager. Voilà. Là, on l'a. Bon. Et là, ça a marché, là? Oui, là, ça marche. Bon, ça marche, là, cette fois. C'était gelé. C'était gelé. Bon. Et donc, je vous avais expliqué, en présentant, effectivement, et qu'un concret, qu'une démarche de ce type, qui est une démarche de bout en bout, transversale, ça pourrait, d'une part, l'aider à accroître ce qu'on appelle le PNB. En fait, c'est le chiffre d'affaires. Ça revient exactement au même. Mais dans la banque, on part ça du PNB. Il prend une lettre bancaire en améliorant notamment la qualité des prestations, mais aussi améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Je rappelle quand même qu'en 2004, le prix Lyonnais étant racheté, avait quand même une grande difficulté à conserver ses clients, notamment. Ça a avancé, là, Gilles, ou pas ? Oui. Non. 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 Ça n'avance pas ? Non. Bon. Je vais essayer de faire quelque chose, de repartager encore. C'est bizarre, tout ça. Oui. Je vais… N'embouche pas. Je vais essayer de changer. Là, tu vois… Oui, là, on voit. Bon. Et là, si j'avance, ça a avancé. Bon, alors, ça va. Je ne vais plus bouger. Donc, à la fin de notre discussion, le DG me dit, mais faites-moi une note et dites-moi comment on pourrait s'organiser et qu'est-ce que vous me proposez. Donc, moi, je lui ai fait une note en différents aspects. D'abord, je lui ai expliqué en quoi cette démarche peut être positive pour l'entreprise, en lui montrant que ça pourra mieux répondre aux attentes des clients, en termes de qualité, notamment en termes de gestion des dysfonctionnements. Ça lui permettra aussi d'élargir l'offre des produits et services. Et tout à l'heure, on parlait ensemble d'omni-canal. C'est clair que si on maîtrise bien les processus sur les canaux différents, on est à même de savoir quels sont les meilleurs canaux à offrir pour les produits en fonction des gammes de clientèle. Et puis, je lui ai dit aussi, ça va vous permettre de réduire les coûts de fonctionnement, notamment en se posant la question des processus les plus coûteux et voir comment réduire le coût des différents processus et d'améliorer la qualité du fonctionnement. Mais aussi, ça pourrait être une base importante pour la maîtrise des risques opérationnels. Je rappelle qu'en 1997, la balle 2 pour les banques nous demandait de maîtriser les risques opérationnels en s'appuyant sur les processus. Dans ma note, je lui ai dit, écoutez, il y a cinq points qui vont sous-tendre ce que je vais vous proposer. D'abord, faire en sorte qu'on regroupe pour les fonctions métiers toutes les forces processus. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'antérieurement, sur un processus donné, on avait différentes directions qui travaillaient à l'amélioration d'un processus. Et vous voyez bien que chacun travaillant dans son coin, la coordination de tout ça n'était pas faite. Il y avait même des antagonismes qui se créaient. Chacun n'était pas forcément au rendez-vous parce que ses priorités sont différentes. De même que, je vous le disais, il faudra organiser les fonctions support de la même manière. Et puis aussi, il faudra qu'on ait tout un développement de la connaissance du pilotage par les processus à travers un certain nombre d'actions de formation, à travers des outils qu'on mettra en place, à travers des actions qu'on définira. Et puis, l'autre point, ce sera bien évidemment de regrouper l'administration et la gestion des référentiels de processus. Rappelez-vous, chaque direction avait son propre référentiel de processus. Et une des propositions serait de regrouper tous ces référentiels en un seul référentiel d'entreprise qui serait bien organisé par marché. Et puis enfin, se poser la question de prioriser de manière immédiate des actions à effet de retour rapide sur les principaux processus clients qui mériteraient de montrer rapidement qu'une orientation de ce type apporte un certain nombre de bienfaits pour l'entreprise. Pour moi, c'est fort important parce que quand on met en place une démarche de pilotage par les processus, il faut savoir ne pas s'enferrer tout de suite dans des grandes évolutions, mais au contraire, rechercher ce qu'on appelle des actions à effet de retour rapide qui vont crédibiliser ce que vous allez mettre en place. C'est bon là ? Oui. Ça a avancé. En parallèle, je vous dis écoutez, on va la détailler. Pour agir, je vous proposerai la méthode qui s'appelle connaître pour agir. Alors pourquoi je dis connaître pour agir ? Parce que dans un premier temps, si on veut pouvoir piloter ces processus, donc agir sur les processus, il faut-il avant les connaître. Et pour les connaître, on a différentes phases qui sont nécessaires de parcourir. En revanche, c'est sûr que si je n'ai pas du tout envie d'agir, ce n'est pas la peine de passer du temps à connaître ces processus. Donc très schématiquement, la méthodologie que j'avais proposée, connaître pour agir en sept points, c'est premièrement identifier les processus. Comment je les identifie ? Pour identifier les processus, il faut se donner une orientation client. En fait, se poser la question des produits-services que je délivre aux différents clients. Il faut architecturer la liste des processus en niveau homogène. Moi, j'avais défini un niveau de domaine, un niveau de famille de processus et de processus. Et puis, se donner des règles pour les définir, donc pour les nommer. Et là, c'est très simple, il suffit de les nommer par un verbe et un complément de objet direct qui va montrer finalement l'action du processus. Moi, le conseil que j'avais donné à l'époque, c'est, quel que soit le champ de pilotage d'un processus, le champ de mise en pilotage, on a intérêt dans une organisation, dès le départ, à lister l'ensemble des processus de l'entreprise, même si on ne veut pas tous les piloter. Parce que ça va permettre d'avoir, je dirais, le sommaire d'un livre, de connaître finalement quelle est toute l'architecture des processus qui va concerner l'entreprise. Michel, est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr. Aujourd'hui, dans bien des organisations, je ne dis pas que c'est général, mais on va chercher un référentiel avec l'APQC ou BISBOK ou autre, et on prend le référentiel process tel quel, qu'on essaie d'intégrer dans un outil de modélisation et de gestion. Et ce que je comprends dans ton cas, tu as bâti, socialisé, une architecture à partir du vocabulaire et des travaux d'atelier que tu faisais avec les gens, et non pas copier, coller ou importer un référentiel vers les gens. Est-ce que c'est exact ? Exactement cela. Parce qu'on avait eu un essai en 2002 d'entreprises, de sociétés de conseil qui avaient voulu nous imposer, entre guillemets, une liste de processus. Et je me suis aperçu que d'une part, ça ne collait pas forcément à notre organisation, mais d'autre part, c'était dans un, j'allais dire, dans un lexique qui ne parlait pas à l'ensemble des acteurs d'entreprise. C'est la raison pour laquelle on a bâti finalement notre propre liste de processus avec les personnes concernées, de manière à ce que derrière la nomination de chacun des processus, chacun finalement se retrouve dans son activité. Je pense que c'est très important, si on se sert de gabarit qui existe, il en existe, je crois que c'est l'OPQR qui fait ça, ou l'OPQC plutôt, qui fait ça, vous avez des référentiels de processus, c'est intéressant de s'appuyer dessus, mais ça nécessite néanmoins qu'on se repose la terminologie par rapport à sa propre entreprise. D'accord, Gilles ? C'est bon, ça ? Oui, merci. Alors, le deuxième point, il faut les affecter en responsabilité, notamment définir ce qu'on appelle des pilotes. Et moi, j'avais défini des pilotes au niveau des domaines de processus. Pour illustrer le propos, dans la banque, un domaine de processus, c'était les moyens de paiement, ou bien c'était les valeurs mobilières, ou bien c'était tout le domaine des crédits. Vous voyez qu'elle était ce que j'appelle un domaine de processus, et j'avais fait définir des pilotes au niveau des domaines. Alors, on va me dire, mais pourquoi faut-il avoir un pilote ? Pour avoir un pilote, si on veut piloter des processus, si je n'ai pas défini des responsables de processus, c'est clair qu'on ne va pas piloter. Ensuite, on voit bien que j'ai besoin aussi d'un pilote pour pouvoir finalement transformer les axes stratégiques de l'entreprise en actions concrètes et en actions opérationnelles. Donc, il y a différentes raisons, on ne va pas tous les définir, qui conduisent à ce qu'on est des pilotes de processus. Et la question qu'il faudra se poser, c'est quelle est sa mission ? Est-ce que c'est une mission à temps plein ou pas ? Quel est son profil ? Comment je peux lui donner des effets de stimulation ? Quelle est son évolution ? Mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure de manière un peu plus concrète. Le troisième point, c'est décrire, vous modélisez les processus. Alors, comment faire ? Et là, je dirais de manière très concrète, il faut vous donner une méthode, et on s'était donné une méthode de description. Il faut avoir des personnes qui maîtrisent cette méthode et donc qui soient capables d'animer des ateliers de travail, multi-acteurs, de manière à pouvoir, je dirais, parcourir le flux des activités qui vont du client au client pour pouvoir modéliser chacun des processus. Et il y a un point qui est important. Il faut modéliser, certes, l'enchaînement des activités avec différents niveaux de cartographie, mais c'est, et c'est là où j'insiste, c'est retracer la manière dont le travail est effectivement effectué. C'est-à-dire qu'il faut décrire la vraie vie et non pas décrire ce que éventuellement les modes opératoires disent de ce qu'ils devraient faire, parce que si on ne décrit pas la vraie vie, on ne va pas derrière cela s'améliorer et on ne va surtout pas montrer des cartes de processus qui, finalement, sont le reflet de la vraie vie. Donc, ensuite, vous voyez, la description des processus permet de les transcrire sous forme de cartes. Là, vous avez très schématiquement une carte avec un modèle à l'époque de chez Mega. C'est un modèle que j'ai mis sur mon visuel. et puis, une fois que ces trois étapes, donc, méthodologiquement sont traitées, lister les processus, les affecter en responsabilité et les décrire, on entre dans la mise en gestion avec l'identification des contributeurs, les indicateurs à mettre en place, les analyses qu'on doit conduire et les suivis des actions. Et donc, très schématiquement, engager une démarche participative, il est clair qu'un pilote de processus ne doit pas travailler seul, mais il doit travailler avec un certain nombre de correspondants qui sont intéressés par les processus dont il a la responsabilité. Et déterminer ses propres correspondants ou ses propres contributeurs est important pour pouvoir collectivement travailler. Donc, on voit bien qu'on a instauré un travail collaboratif au sein de l'entreprise, de manière à les informer de leur rôle, voir comment on va travailler ensemble, notamment. Donc, engager une démarche participative est important pour pouvoir piloter des processus. Et on voit à travers cela, ce qui a été mis en œuvre, c'est que j'ai le pilote de processus qui est responsable, finalement, des processus, va travailler avec des correspondants processus, avec aussi des équipes qui sont chargées de la conduite des évolutions, dans le cadre de structures mises en place, la revue de processus et le plan d'action stratégique de processus. Mais je reviendrai plus en détail tout à l'heure sur ces différentes instances. J'ai deux autres questions pour toi, Michel. Oui. La première, si tu permets, quelle logique vous avez utilisée pour découper en domaine, choisir les domaines? As-tu une logique produit-service, une logique PNL, profit and loss? C'est quoi la logique qui a été utilisée pour faire votre premier découpage? Alors, le premier découpage, mais j'ai une logique produit-service. OK. J'ai une logique produit-service dans des grandes classes. Tout à l'heure, je disais moyen de paiement. Donc, dans les moyens de paiement, avec ce qu'on y avait, on y avait les virements, on y avait les chèques, on y avait le traitement d'échecs, les LCR ou les effets de paiement, et ainsi de suite. Si je prends les valeurs mobilières, on avait les achats en bourse, on avait tout ce qui concerne le marché à terme, et ainsi de suite. Donc, je suis bien orienté produit-service client dans des grandes classes, et les grandes classes formées les domaines. Il y a Alain qui a une question, mais je vais juste t'interpeller sur un autre point. Dans certaines approches, le choix, la mise en place de pilotes de process se fait plus tard. Alors, ce qui est particulier, c'est aussi le cas de Veolia, by the way, d'emblée, d'entrée de jeu, dans la démarche très tôt, ils ont, avec l'aval du PDG, ils ont mis en place les pilotes avant, en début de la démarche. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu penses de retarder les pilotes plus tard? Est-ce que tu es plus en faveur de commencer le plus tôt possible avec les pilotes, qui est à faire la discussion chaude avec le PDG? Quel est ton point de vue sur le timing de décider d'avoir des pilotes? Je dirais qu'il n'y a pas de bonne méthode là-dedans. Il y a une méthode qui est adaptée à chaque entreprise. Je m'explique. Moi, dans la mesure où on avait tout un arriéré de pilotage de processus, mais fait dans des directions différentes, faire la liste de l'ensemble des processus de la banque a été quelque chose de facile, puisque ça préexistait déjà. D'accord? Et donc, dans la mesure où, on le verra tout à l'heure, mon idée était de mettre en place ce pilotage par les processus en une seule fois dans l'ensemble de la banque. D'accord? Je pouvais donc, de ce fait, faire nommer les pilotes de processus dès le départ. Parfait. En revanche, si je suis dans une organisation où je démarre en pilotage par les processus, même si j'ai identifié tous les processus de mon entreprise, mais que pour des raisons tactiques, je veux faire du pilotage sur un seul domaine, pour commencer, faire une expérience sur un champ donné, je nommerai simplement un seul pilote sur ce champ-là. Et j'attendrai d'avoir des résultats probants pour ensuite continuer à mettre en pilotage les autres domaines de processus. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de solution toute faite, il y a plutôt une solution qui ressort de la manière dont on est plus ou moins avancé dans l'entreprise. Alain, tu as une question. Ça va un peu dans la suite de ta question, Gilles, pour le découpage par produit, parce qu'on a un peu cette discussion-là en ce moment. Puis le danger que je vois, puis je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est qu'on ne fera pas ressortir certains processus qui sont communs à plusieurs de ces lignes-là. Plusieurs processus qui sont communs à plusieurs domaines? Non, des processus qui sont communs à plusieurs produits. Alors, avoir des processus qui sont communs à plusieurs produits, oui, bien évidemment, ça peut arriver. Ça peut arriver. De mémoire, je n'en avais pas beaucoup. À ce moment-là, je décidais dans quel domaine de processus je faisais gérer le processus en sachant que le pilote d'à côté pouvait travailler ou devait travailler en interaction avec le pilote qui avait le processus en charge. OK. Ça fait qu'il y avait un des domaines qui devenait responsable de ce processus commun-là. Tout à fait d'accord. Et si je prends par exemple tout ce qui était la gestion des comptes, on voit bien que certains aspects dans la gestion des comptes intéressaient plusieurs domaines de processus. Mais là, je dessinais ce que j'appelle un peu un pilote de processus chef de file. D'accord? Oui, très clair. Bon, alors, donc, un, il faut avoir effectivement son tour de table, ce que j'appelle ses contributeurs. il faut bien évidemment avoir des indicateurs. Si on veut piloter il faut avoir un certain indicateur, ce n'est pas avec vous, je vais l'apprendre. Ce qui me paraît important, c'est deux choses. D'abord, un, ils peuvent évoluer dans le temps. Parce que je rappelle quand même qu'un indicateur, c'est quoi? C'est s'assurer que mon processus ne fonctionne bien. Et donc, finalement, moi, je définis mes indicateurs par rapport à la finalité du processus. Si je dis qu'un processus X ou Y a pour effet de servir un produit en trois jours sans défaut, il faudra que je mette forcément un indicateur de délai, ce que je produis bien en trois jours, et puis un indicateur qui mesure mes dysfonctionnements puisque j'ai une volonté de produire en trois jours sans erreur. Donc, vous voyez, je simplifie un petit peu les choses, mais c'est, je dirais, la logique que je défends. J'ai une question de Jean Arsenault. Excuse-moi. Oui, question. Quelques diapos auparavant sur, vous parlez des pilotes et des correspondants processus. Quelles sont les caractéristiques que vous avez utilisées pour bien identifier et choisir vos pilotes et ainsi que leurs correspondants processus? Alors, pour choisir les pilotes, moi, ça a été simple. Pour un domaine de processus donné, je me suis posé la question de savoir quel était par rapport aux axes stratégiques de l'entreprise la direction qui serait la plus intéressée pour que ce domaine de processus évolue bien. Je m'explique. Dans le domaine des valeurs mobilières, la stratégie de la banque, c'était de vouloir développer des produits de nature valeurs mobilières. Et donc, j'ai fait désigner le responsable marketing des valeurs mobilières comme pilote de processus. À l'inverse, dans le domaine des crédits, la stratégie de la banque, c'était de faire en sorte d'améliorer la productivité des back-office crédits. Quand je dis crédits, c'est des livrants des crédits immobiliers, notamment d'autres. À ce moment-là, j'ai fait nommé le responsable des back-office crédits comme pilote de processus. Donc, vous voyez, la logique simple que j'ai définie, c'est quelle est la direction qui va être la plus intéressée pour que le domaine de processus évolue bien par rapport à la stratégie d'entreprise. Alors, les contributeurs après, le pilote de processus regarde finalement par rapport à ses processus quelles sont les différentes directions traversées et va demander aux responsables des directions de lui désigner entre guillemets quelqu'un de suffisamment compétent avec lequel il va pouvoir travailler et qui va faire partie de son cercle. Ça va, Jean ? Oui, très bien, très clair, merci. Alors, sur l'analyse, moi, analyser les processus, on les analyse soit pour les améliorer, petites évolutions, les transformer. C'est pour ça que j'ai défini ce que j'appelle la notion d'efficacité, faire en sorte que le processus continue de bien délivrer ce pourquoi il a été prévu. Et là, on sera sur des actions de maintenant, des petites évolutions, ce que j'appelle un peu les améliorations continues. Et on verra qu'on met ça dans le cadre de ce qu'appelle la revue de processus. En revanche, si je veux que mon processus atteigne des objectifs nouveaux, par exemple, si je produis ou si je sers un service en dix jours, j'aimerais bien parce que concurrentiellement j'y ai intérêt ou parce que je veux booster le marché, faire en sorte que je délivre ce produit en cinq jours. Donc, il va falloir que je reconstruise mon processus. Et là, je fais de la transformation, j'ai un nouveau projet et je suis dans le cadre d'un plan d'action processus. On reviendra sur ces données. Donc, voilà, très rapidement, la revue de processus, c'est très opérationnel, supprimer les dysfonctionnements, ça a plutôt une fréquence semestrielle et je veux avoir des résultats rapides. Le plan d'action tragique, je suis plutôt en vision stratégique, là. Je veux définir le plan d'action engagé dans les années à venir. Donc, je vais l'établir une fois par an avec des attendus, bien évidemment, orientation pour l'année suivante pour les années suivantes. et ce qui a été fort bénéfique chez LCL, c'est que dès l'année 2005, on y verra, moi, j'ai fait en sorte que les pilotes de processus présentent devant la DG leur plan d'action stratégique de manière à ce que la DG soit complètement impliquée dans l'action de pilotage par les processus, mais aussi qu'elle donne son aval sur les orientations que proposaient les pilotes de processus. Ce qui fait que de ce fait, le pilote de processus ressortait du comité de DG avec, entre guillemets, l'aval que les orientations qu'il proposait étaient les bonnes orientations pour l'ensemble de l'entreprise. Alors, je vous assure que ça n'a pas été quelque chose de facile que d'arriver à faire admettre au DG que j'allais faire passer 29 pilotes de processus dans ces comités de DG hebdomadaires. Mais bon, voilà, et agir derrière, c'est aussi faire mettre en place les actions qu'on a décidées. Alors, vous voyez un cycle que j'appelle MOAP. Dans la banque, nous avions, les équipes qui conduisaient les projets étaient des équipes qu'on appelle de maîtrise d'ouvrage opérationnel. MOA, c'était maîtrise d'ouvrage opérationnel à laquelle j'ai rajouté un P en disant que ce sont des maîtrises d'ouvrage opérationnel et de processus. Voilà. Alors, vous voyez tout ce que j'ai présenté au DG. Et donc, je lui ai fait une note, j'ai une note de six pages à l'époque, et quand il a lu ma note, il me dit, écoutez, c'est simple, on va, je vous suis, et je vais décréter que le pilotage des services à banque par processus sera l'un des douze thèmes de notre plan d'entreprise, inscrit dans le marbre avec onze autres thèmes. Et on a décidé de répartir les processus de la banque dans 29 domaines de processus, dont 13 étaient plutôt les priorités fortes de la banque, business surtout, avec un pilote de processus par domaine, et j'ai fait organiser la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les personnes qui conduisaient les projets, qui avant étaient organisés par Diff-Marc-Métier, de les aligner sur les domaines de processus, c'est-à-dire d'avoir finalement pour un pilote de processus un alter ego en responsabilité de la gestion des projets. Vous voyez tout de suite que ça va avoir une force importante de synergie pour faire travailler un pilote de processus avec son responsable de maîtrise d'ouvrage. Alors, si on continue en 2004, moi, pour préparer tout ça, j'ai mis en place un comité de pilotage avec finalement tous les grands patrons de l'entreprise. Pourquoi ? C'était surtout pour leur faire valider les propositions que j'allais faire et puis surtout pour faire en sorte que progressivement ils prennent fait et cause pour ce qu'on était en train de faire. J'ai fait des groupes de travail pour définir la mission d'un pilote et d'un responsable de maîtrise d'ouvrage et puis on a donc vous voyez conduit un certain nombre d'actions formaliser la définition du pilote de processus et du responsable que j'ai fait valider par la DRH. On a mis en exergue quelles étaient les activités des pôles de maîtrise d'ouvrage opérationnel. On a nommé les pilotes, on a rédigé une gouvernance, on a préparé finement le patrimoine de chaque domaine de processus, la liste des processus, on a préparé des communications et j'ai organisé un séminaire de deux jours avec tous les pilotes de processus et leur alter ego qui conduisent les projets. Alors, pour revenir rapidement, et c'est une question tout à l'heure du rôle d'un pilote, voilà ce qu'on avait écrit, il est responsable du bon fonctionnement d'un domaine dont il a la charge, employé vision à cette situation de client, par son action coordonnée avec l'ensemble des acteurs concernés, donc ses contributeurs, élevé le niveau de performance globale des processus du triple point de vue de la banque, contribution aux objectifs, du marché et des clients. Donc, il est responsable des objectifs de performance de ces processus, il garantit leur bon fonctionnement, il contribue à leur amélioration, il pilote le budget système d'information de ces processus et il contribue au progrès des ressources de processus, notamment sur les équipes de métri-tournage. Et on avait défini aussi le rôle d'un responsable de métri-tournage, je rappelle encore que c'est la personne qui va disposer d'une équipe pour gérer les projets de petites évolutions ou les projets ou les plus grands projets, donc ce rôle c'est d'optimiser les processus, assurer le bon fonctionnement du processus donc à travers des actions de régulation ou d'optimisation, maintenir le système informatique associé au processus, conduire les projets d'optimisation de transformation, mais aussi de décrire les processus futurs et de manager les ressources humaines de son poids. On a une question d'Alain Rousseau, Michel. Oui. Avez-vous fait face à une problématique parfois dans des zones où, admettons, l'organigramme n'est pas très aligné avec votre structure de processus parce que là, ça amène des responsables de processus dans lesquels il y a des ressources qui ne relèvent pas de lui et parfois, ça amène des conflits entre ce qu'on vit, nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, le pilote de processus c'était quelqu'un qui était tout seul. Il n'y a pas d'équipe. Ce n'était pas un gestionnaire de la hiérarchie. Alors, on le verra tout à l'heure, un pilote de processus c'était un responsable hiérarchique ou fonctionnel à qui on a donné le rôle de pilote en surplus de ce qu'il avait à faire. OK. D'accord? Puisque l'obligation de l'ADG, c'était vous mettez ça en place sans effectif complémentaire. c'était un rôle additionnel dans le fond. Alors, la question qu'on pourrait me poser, c'est comment un pilote de processus pouvait passer une partie de son temps à piloter des processus si d'aventure il avait déjà une activité. Alors, c'est simple. Moi, j'ai fait des métriques mais j'ai mesuré que compte tenu du découpage de nos domaines de processus et compte tenu de la charge ou du rôle que je lui avais donné, un pilote de processus avait à peu près 25% de son temps à utiliser pour piloter les processus. Et donc, le deal que j'ai passé avec les pilotes c'était de leur dire écoutez, je vais vous donner une charge complémentaire de 25%, mais maintenant débrouillez-vous à reporter sur vos propres équipes dans votre autre métier 25% de votre charge pour pouvoir absorber la charge de pilote de processus que je vous donne. D'accord ? À côté de cela, le responsable de maîtrise d'ouvrage et de processus avait une équipe qui lui était complètement dédiée. C'est-à-dire qu'il avait à lui des forces qui allaient travailler pour le pilote de processus. Mais ce qui était aussi important, c'est que le responsable de maîtrise d'ouvrage n'était pas dépendant du pilote, il était sur... On avait une direction spécifique de maîtrise d'ouvrage. Donc, il n'y avait pas un rapport de force entre les deux, il y avait simplement un rapport de travail entre le pilote de processus et le responsable de maîtrise d'ouvrage. Et pour faire en sorte que ces personnes travaillent bien la main dans la main, j'ai fait en sorte de les faire situer, je dirais, géographiquement sur des bureaux contigus, l'un à côté de l'autre, de manière à ce qu'ils puissent se rencontrer tous les jours, travailler ensemble la main dans la main. Et si d'aventure le binôme ne pouvait pas bien fonctionner, on changeait les personnes. OK? Oui, merci. Mais c'était plus... Puis je vais prendre un exemple en assurance. Prenons, admettons, le processus de vente. Mais c'est sûr que dans le processus de vente, il y a autant des gens qui viennent de la direction actuaria, je veux dire, que de la direction des ventes qui sont impliqués dans ce processus-là. Donc, quand le processus était, admettons, donné en gouvernance ou en pilotage à un directeur qui vient des ventes, bien là, c'est comme... Comment se jouait cette politique-là, admettons, entre l'actuaria qui est aussi impliqué dans ce processus-là et le responsable de processus qui est... Tu sais, il devient comme un chacun qui veut tirer sur sa partie de la couverte par rapport à la gouvernance. Est-ce que vous avez vécu ça ou pas vraiment? Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est, je dirais, un peu la grande difficulté qu'on a. C'est se dire à quelle direction, finalement, je donne la responsabilité de piloter le processus. Alors, dans la mesure où le DG a affiché, finalement, quels étaient les pilotes de processus et le fait qu'on les avait nommés comme tels, et que de ce fait, chaque pilote de processus devait se désigner des interlocuteurs dans d'autres directions qui sont concernés par son processus, l'opération a assez bien fonctionné. Mais ça veut bien dire quand même, et on le reverra tout à l'heure, que s'il n'y a pas au départ la volonté du DG d'imposer, entre guillemets, ce type de management, ça ne doit fonctionner. d'accord ? Et on est même allé un peu plus loin de la voir dans la gouvernance. Moi, j'ai fait en sorte de modifier les fiches de poste des grands responsables hiérarchiques de la banque en leur disant qu'un des rôles qu'ils avaient, c'était de coopérer avec les pilotes de processus, notamment quand leur direction n'était pas, je dirais, pilote de processus, mais que cette direction était concernée par différents domaines de processus. D'accord ? Alain, ça va ça ? Merci, très clair, merci. Voilà, alors derrière, donc, moi j'ai fait un séminaire de deux jours, où pendant deux jours, je les ai, je les ai fait travailler sur quel va être leur rôle, comment ils allaient s'y prendre, comment définir leurs interlocuteurs, contributeurs, notamment, et puis au bout de deux jours, je leur ai dit, écoutez, c'est simple, le week-end ou plutôt dès le lundi prochain, vous allez, on va commencer à être en pilotage par les processus et dans le mois qui vient, parce que ça, c'était en novembre, dans le mois qui vient, je vais vous aider, mais vous allez me définir dans votre propre domaine de processus, quelles sont les deux ou trois actions à effet de retour rapide que vous allez pouvoir conduire pour qu'on crédibilise l'action. Donc, nous, on est venu avec mon équipe voir chacun des pilotes de processus, on lui a dit, voilà ton domaine de processus avec tous les processus qu'on avait préalablement listés, on l'a aidé à conduire une première revue de processus avec des contributeurs pour pouvoir définir un certain nombre d'actions à effet de retour rapide. Alors, voilà très rapidement, mais je vois que le temps passe, il y en a encore pas mal de choses à dire, mais voilà, si vous voulez, quels sont quelques effets, par exemple, de, et ça, c'est un cas tout à fait concret, par exemple, sur les avis de bourse, on avait avant un envoi au fil de l'eau d'un avis au client quand il faisait une opération de bourse, le responsable valeur mobilière s'est dit, mais finalement, à l'instar des opérations domestiques, est-ce que je ne pourrais pas faire un relevé mensuel des ordres de bourse d'un client et lui donner finalement l'information qu'une fois par mois, on a fait ça, ça nous a fait une économie de coût d'affranchissement de 2 millions d'euros, vous vous rendez compte, ce n'est quand même pas intéressant. Donc, on voit à travers ça, je ne vais pas tous les décrire, un certain nombre d'effets à retour rapide et au bout de 6 mois, j'avais à peu près 70 actions à effet de retour rapide qui avaient été mises en place. Alors, en 2005, qu'est-ce que j'ai fait ? Lancer les premières revues de processus, améliorer bien évidemment le contenu de chaque domaine puisqu'il y a toujours ça va et bien, il y a des nouveaux produits, il y a des nouveaux processus. On a lancé une communication de la banque orientée client, on avait un slogan 2 jours, 2 semaines, sinon 200 euros, c'est-à-dire qu'on s'est engagé sur le crédit immobilier à donner un avis au client sur 2 jours, vous aurez ou vous n'aurez pas votre crédit, lui envoyer ce qu'on appelle l'offre de prêt, et nous en France, je ne sais pas si vous avez des offres de prêt au Québec, sous 2 semaines et si on ne remplissait pas nos engagements, on diminuait les frais de dossier de 200 euros. Ça, ça a été magnifique puisqu'on était au départ avec 40-45% de bonne façon. Je faisais des statistiques, au bout de 6 mois, on a été pratiquement à 100% et on a gagné 15% du marché alors que le marché avait cru que de 5. on a mis en place les tableaux de bord, on a créé un référentiel de processus unique, j'ai mis en place une animation, je fais des actions de formation et j'ai lancé les plans d'action stratégiques dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure. Alors, vous allez me dire après, comment tout ça a avancé ? Très schématiquement, un an après, j'ai fait un bilan des avancées réelles, les équipes étaient très impliquées, on a vraiment changé l'état d'esprit, on avait des opérations de plus concernées, on avait des sujets qui étaient traités en vision d'ensemble, d'accord ? Mais, on avait encore des résultats difficiles, nos équipes de maîtrise de ouvrage qui avaient été complètement rebrassées souffraient un petit peu, on avait encore des réflexes fonction qui ressortaient, d'accord ? Et puis, bien évidemment, nos revues de processus n'étaient pas optimales, donc il y avait encore des choses à faire. Alors, si je poursuis quand même, en 2000, pardon, quatre ans après, donc en 2008, voilà le bilan de ce que me disaient les personnes, ce que moi, entre-temps, j'avais quitté l'entreprise, atteint par ma limite d'âge. Un, le pilotage par les processus est réaffirmé, les plans d'action des pilotes sont en cohérence avec le plan d'entreprise et la stratégie d'entreprise, donc il y en a un triple alignement, stratégie, plan d'action, investissement. Les pilotes sont reconnus, ce qui est important, à tel point que chaque, beaucoup de personnes voulaient être pilotes du processus. La communication de l'engagement continuait, l'animation des pilotes de processus existait, moi, j'avais créé la table ouverte, je réunissais tous les mois les pilotes de processus avec une ordre du jour composée par leur souhait, venaient d'ailleurs qui voulaient et on échangeait pour créer une vraie communauté. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que les autres fonctions d'entreprise, je pense au contrôle de gestion, à la comptabilité, au contrôle interne, à l'inspection générale, se sont mis à s'organiser par domaine de processus pour être en interface avec les pilotes de processus. Et donc, on pourrait dire qu'on avait des résultats réels avec des parts de marché, les meilleures maîtrises irides, un travail coopératif qui s'est instauré et un bon fonctionnement. Alors, en 2015, pourquoi je fais 2015 ? parce qu'en 2015, moi, j'ai fait toute une année de formation pour des gestionnaires de processus et pour certains pilotes de processus. Vous m'avez rappelé en me disant est-ce que vous ne pourriez pas, vous qui êtes à l'initiative de l'action, venir nous refaire de la formation ? Donc, on voit bien qu'en 2015, tout ça fonctionnait encore bien et vous voyez, finalement, j'ai repris un visuel de l'époque où on voit bien que le plan stratégique de l'entreprise était pris en charge par les pilotes de processus pour faire leur plan d'action processus et ce plan d'action processus ressortait du plan stratégique de l'entreprise mais aussi d'un certain nombre d'effets vus dans les revues de processus qui méritaient que le processus soit transformé notamment. Donc, on voit bien que ce que je vous décrivais dès le départ a toujours fonctionné. Alors, et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, voilà le nouveau et Gilles le soulignait, ADG nouveau, vision nouvelle, souvent. Et le DG qui est arrivé vers 2014-2015 s'est dit, moi, la notion de domaine ou de pilote de processus, je ne sais pas, je suis plus axé sur une notion de parcours client. Vous allez me dire parcours client ou domaine de processus, on est sûrement pas très loin. Simplement, c'est un peu le nom qui change. Et donc, ce DG a mis en place des responsables de parcours client qui, pour piloter le parcours et les faire évoluer, bien évidemment, s'appuient sur le processus qui les sous-tendent automatiquement. Alors, en plus, bien évidemment, des processus, ces gens-là sont, ces responsables de parcours client sont très attentifs sur les enquêtes clients, les analyses de réclamations, les irritants pour pouvoir booster leur processus. Et puis, on a toujours le référentiel des processus qui est entretenu par une direction et notamment, il sert aussi beaucoup à la conformité et à la maîtrise des risques pour pouvoir contrôler les risques et maîtriser les risques opérationnels. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Alors, si je veux aller un tout petit peu plus loin et vous laisser quand même la parole, mais je vais essayer de prendre encore trois, quatre minutes, on voit bien que la démarche méthodologique que j'ai utilisée et que j'ai d'ailleurs largement développée et écrite, peut-être utilisée par d'autres directions, et c'est la raison pour laquelle, au-delà de la partie qu'on vient de voir, moi, j'ai développé ce que j'appelle les ingrédients pour réussir. Pour moi, pour réussir, il faut essayer de mettre en cohérence toutes ces différents ingrédients. Alors, quels sont-ils ? Un engagement de la direction générale. Ça, on l'a vu, on le voit. Si la direction générale n'est pas partante, et je dis bien engagée, je ne dis pas que la direction générale dit, oui, les petits gars, allez-y. C'est vraiment une direction générale qui soit engagée, on n'y arrivera pas. Vous avez pu voir, moi, j'ai attendu huit ans avant d'avoir un DG qui ait envie d'y aller. Huit ans, il faut être patient. D'autre part, si on veut que les actions des pilotes soient en lien avec la série d'entreprise, il faut forcément que ce soit la direction générale qui décide de cet engagement. Et vous voyez que le fait de faire passer soit devant la direction générale, soit devant un comité ad hoc, les pilotes de processus avec leur plan d'action stratégique de processus, c'est un moyen là aussi d'intéresser fortement l'engagement de la direction générale. Donc, engagement de la direction générale qui doit bien évidemment d'une part communiquer, célébrer les résultats, s'engager sur la durée. Un DG qui a envie de partir et faire un coup n'y allait pas et parfois régler quelques conflits. Voilà. Une organisation adaptée, on revoit un petit peu ce que j'ai dit, nommer une personne qui va s'arrêter de la mise en place, en l'occurrence, c'était moi, préciser la liste des processus, nommer les pilotes, déterminer une démarche. Il faut avoir une démarche pour pouvoir gérer et modéliser le processus, savoir où je fais gérer le référentiel des processus et puis quelles sont les équipes qui conduisent les actions derrière. Michel, on a gelé encore une fois. On a gelé encore une fois? Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours sur engagement de la direction et tu nous... Je vais juste lui donner un petit coup. Ah là 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 là, c'est quand même deux. C'est bon là? Oui, on a 37, la diapo 37 maintenant. La organisation, vous la voyez la 36? Organisation adaptée? Non, on a 37. 37. Une gouvernance? Une gouvernance ajustée. Voilà. Bon. Donc, sur la gouvernance, oui, là aussi, il faut bien préciser la responsabilité des pilotes et hiérarchiques et comment ils vont surtout jouer la partie ensemble. C'est la question tout à l'heure qui était posée. C'est comment, effectivement, un hiérarchique qui a son précaré va contribuer et coopérer avec un pilote de processus qui vient d'une autre direction. Alors, ça nécessite quand même là un point important, c'est qu'il ne faut pas, de mon point de vue en tout cas, avoir des pilotes de processus qui soient d'un niveau hiérarchique trop bas. Si on veut que le pilote de processus soit l'alter ego des responsables hiérarchiques, il faut pratiquement qu'il soit du même niveau. Quand je vois parfois qu'on donne des N-3-4 par rapport à la direction générale en pilote de processus, on n'y rêvera pas. Moi, j'avais que des N-1 voire N-2 par rapport à la direction générale comme pilote de processus. Voilà. Alors, la démarche qu'il faut avoir, je ne vais pas vous la faire, vous la connaissez, je vous l'ai développée. développer ce que j'appelle un travail, une culture client et un travail coopératif, ça c'est important. C'est être soucieux du résultat collectif, c'est travailler ensemble plutôt que rechercher les fautifs, c'est être tourné client. Bon, je ne vais pas vous faire l'article, vous le voyez. On est encore allé. Comment? Excusez-moi. On est encore figé. Voilà. Vous êtes encore figé? Oui, on est à la diapo de 37. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer à tout le monde la copie de la diapo ou la copie de... Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Moi non plus, on réglera ça. Ça ne s'est jamais arrivé. Je vais essayer. Oui, moi non plus, parce que toutes les plénières que je fais, ça ne m'arrive jamais. Voilà. Vous la voyez, la 39? Oui. 40? Oui. Bon. Bon, puis il faut savoir animer un dispositif, voilà. Alors, moi, pour moi, l'approche plus, c'est une approche globale. C'est une approche globale aujourd'hui qui nous sert à beaucoup de choses, savoir investir au bon endroit. Si j'ai une bonne approche processus, je peux automatiser, digitaliser. Je sais ce que je vais pouvoir faire et je connaîtrai, je serai capable de faire de la conduite du changement. Je vais pouvoir, avec une bonne approche, tenir compte des aspirations des acteurs, gérer les postes de travail, maintenir à jour la connaissance, avec le référentiel des processus, tenir compte du multicanal, puisqu'on voit bien que des processus sur un canal sont différents, des processus sur un autre canal, faire face à la complexité croissante des produits et des services, mais aussi répondre à des enjeux de réglementation, de RSE, j'en passe. On la voit, celle-là, la 40, pourquoi je suis intéressé aujourd'hui ? Alors ça, c'est intéressant parce que, comme le disait J, j'ai eu le bonheur d'interviewer 25 dirigeants pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'approche processus. Et là, vous avez quelques vérités de leur part. Certains me disaient, moi, m'intéresser aux processus, ça me permet de simplifier, d'améliorer mon entreprise. Un autre disait, moi, ça me permet de penser global. Un autre, ça me permet de répondre à mes enjeux du digital. Ça me permet d'intégrer dans les sections de simplification et de transformation toutes les dimensions d'entreprise. Donc, vous voyez, je vous laisse lire, voilà un petit peu les verbatines de directeurs que nous avons intervient. J'ai deux visuels de conclusion. Un, les conditions de succès, c'est l'implication de tout le management étoile mondial. Le choix des pilotes est clé. Attention, le pilote, il est d'une part hiérarchique sur un métier, mais il est aussi fonctionnel sur un autre. Et quand il est fonctionnel sur l'autre, il doit avoir la casquette, non pas de son direction, mais il doit avoir la casquette de l'entreprise. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, vous allez me dire, mais si un pilote a 75 % de son temps sur sa fonction et 20 % sur le pilotage par les processus, est-ce qu'il ne va pas négliger le pilotage par les processus ? Parce que son patron va lui dire, écoute, ce qui prime, c'est ma fonction. Alors, ce que j'ai trouvé, moi, comme solution, mais vous en trouverez d'autres, c'est que le bonus qu'on accordait à ces personnes-là, je le faisais définir par la direction générale en fonction de leur qualité de pilote de processus. et donc, de ce fait, le pilote de processus ne pouvait pas se désintéresser du pilotage de ces processus puisque le bonus représentait pour ces gens-là autour de 20-25 % de leur salaire, ce qui n'est quand même pas négligeable. Mettre en place une démarche, ça prend du temps, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas non plus vouloir trop vite, mais je pense que ça peut se faire sans gros investissements et on a des retours sur investissements réels et concrets rapidement. Vous avez pu voir les quelques éléments que je vous ai fait voir. Développer une culture collaboratique, coopérative, ça vous voyez, et avoir un langage qui facilite l'appropriation, c'est-à-dire que si vous n'avez pas défini votre propre dictionnaire, c'est quoi un processus, c'est quoi une activité, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, en 20-30 mots, vous pouvez très bien faire votre propre dictionnaire au sein de votre entreprise. Il faut avoir une démarche depuis… Manel, oui. Oui, excusez-moi, j'ai juste une question concernant la diapositive précédente. Oui. Pour le fait qu'un pilote, il peut porter deux casquettes, donc sur ce fait-là, est-ce qu'il y aura un conflit d'intérêt ? Je n'ai pas compris, là, excusez-moi. On a dit qu'un pilote, il pourrait porter deux casquettes. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura un conflit d'intérêt ? Ah non. Enfin, oui, enfin, alors c'est là où le choix des pilotes est intéressant. Si je dis à un pilote, vous êtes par exemple responsable des back-office crédits, d'accord ? Oui. Et donc, là, en tant que responsable des back-office crédits, son rôle, c'est de faire fonctionner ces back-offices. Mais si en plus, je lui dis, vous êtes responsable, ou plutôt, vous êtes pilote de processus dans le domaine des crédits, à ce moment-là, il doit prendre en compte, je dirais, une casquette d'entreprise et avec ses contributeurs, choisir quelles sont les meilleures choses à faire pour que les processus crédits évoluent, non pas uniquement par rapport à son propre job, mais par rapport aussi aux souhaits des autres directions. Et je vais aller un peu plus loin pour singulariser le propos. Si moi, je suis pilote de processus crédits dans ce cas-là et que je sens que moyennant un certain nombre d'améliorations, je peux gagner 40 équivalents en plein dans mon secteur à moi, je pourrais dire, j'ai intérêt à faire ça. Mais si, à côté d'un cas de ma revue, de mon plan d'action stratégique, où j'ai tous mes contributeurs et que le patron des RH dit, tu es bien gentil, mais moi, 40 ETP ou 40 personnes, je suis incapable de les reconvertir dans notre entreprise, mais je ne peux en reconvertir que 20, eh bien, modifions notre projet pour que le projet qu'on va conduire permette d'économiser seulement 20 personnes, qu'on sera capable de reconvertir dans l'entreprise et non pas gagner 40 personnes, dont 20 personnes nous resteront sur les bras. Donc, vous voyez que le pilote de processus, sans vouloir être skinnophrène, doit simplement, lors, ce qu'il est dans sa propre direction, défendre sa direction, mais quand il peut être de processus, il doit défendre l'entreprise et prendre en compte, finalement, l'ensemble des besoins de toutes les directions concernées. Est-ce que ça vous va comme réponse ? Oui, merci beaucoup. Oui. Alors, pour terminer, dans les conditions de succès, c'est une démarche est préalable au choix d'outils. Quand je dis une démarche, c'est comment je vais modéliser un processus avant de choisir un niveau de cartographie. La culture de la mesure est importante. Avoir un référencier de l'entreprise, un référencier de processus, tu as le référencier de l'entreprise, c'est-à-dire faire en sorte que tous les métiers puissent puiser à la même source. Et puis, attention, à chaque entreprise son modèle, il n'y a pas une manière de mettre en place un pilotage par les processus, il y a un 36. Et je ne sais pas si les quelques ingrédients que je vous ai donnés peuvent vous aider. Mais voilà, en tout cas, ce que personnellement j'ai fait et je peux répondre à des questions complémentaires. Il nous reste une couple de minutes. J'ai une question qui me brûle, Michel. Si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui capture ou monopolisent l'intérêt, puis je pense aux banques et assurances ici au Québec, c'est toute l'évolution vers la gestion d'expérience client, la gestion par parcours. Et l'omni-canalité. Et là, bien, puis dans toutes ces grandes organisations-là, je vais faire l'hypothèse que pour plusieurs d'entre elles, le niveau de maturité en gestion de process est très faible. Qu'est-ce que ça te dit et quels conseils tu donnerais à une organisation dont les patrons rêvent d'omni-canalité, de gestion focus chez client, expérience client, etc., pour bien partir ce virage-là ou mieux le réussir, quels conseils tu leur donnerais avec l'expérience que tu as? Moi, je leur dirais d'abord vos souhaits sont tout à fait intéressants, mais est-ce que vous connaissez votre fonctionnement et tu es là? Est-ce que vous savez déjà comment ça se passe aujourd'hui? Parce que si vous voulez atteindre vos objectifs, parce que derrière ce que tu me dis, tu peux aussi ajouter toutes les actions de digitalisation, d'automatisation. D'accord? Donc, si vous voulez, un, créer des parcours clients qui soient les mieux adaptés aux besoins des clients, si vous voulez faire du multicanal et si vous voulez employer des nouvelles technologies, notamment des outils de digitalisation, tout ça est fort louable, mais vous avez quand même intérêt à vous donner une vision de l'existant, comment ça fonctionne aujourd'hui, pour ensuite transformer cet existant sur, en fonction des objectifs que l'on veut atteindre. Alors, on va me dire, mais pourquoi je ne pourrais pas partir de ma page blanche et puis tout recréer en me, entre guillemets, en ne m'intéressant pas à ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je dis, oui, c'est possible. Mais après, une fois que vous aurez recréé le futur, comment vous allez être capable de maîtriser la conduite de votre changement entre ce que vous aviez avant et ce que vous imaginez dans le futur si vous n'avez pas une certaine connaissance de votre situation actuelle? Quelles sont les actions de formation qu'il va falloir conduire? Quels sont les postes nouveaux que vous allez avoir? Quelles sont les actions de communication qu'il va falloir faire? Quelles vont être aussi les estimations de charges que vous allez avoir? Donc, tu vois, et ça, ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez tous en tête, dans les années 90, on avait quelqu'un qui s'appelait Michael Hammer qui a parlé de re-engineering et qui a écrit d'ailleurs un bouquin à l'époque qui s'appelle Re-engineering. et notamment la grande vague de l'époque, c'était partez de la page blanche, reconstruisez votre entreprise par rapport à ça et vous verrez que tout ira bien. Simplement, les entreprises qui ont fait ça au bout de 4-5 ans se sont cassés la figure. Et moi, pour avoir vu la vague de re-engineering, j'ai toujours pensé qu'on ne retransforme pas son entreprise en partant de la page blanche, on part quand même contre le nom de son existence, même si demain, on a envie de créer quelque chose de complètement nouveau, mais je le crée aussi en connaissance un petit peu de ma situation de départ. Et notamment, encore une fois, j'insiste, si je veux bien conduire mon changement derrière, c'est-à-dire entre la situation de départ et la situation future que je redéfinis, je mesure mon effet de conduite du changement et je suis certain de le réussir. Merci. Est-ce que ça correspond à ta question, Gilles ? En fait, je voulais t'entendre par rapport à ses tendances et obsessions, nouvelles obsessions des organisations. Écoutez, il est écart, on devait terminer à une heure et quart autour. Oui, je suis désolé, j'ai peut-être été un peu trop long. Non, non, il est 16 présentement. Je veux te remercier, Michel, je veux remercier tous les participants pour la présence. Vous allez recevoir le lien et le lien vers les autres vidéos, les autres vidéos des autres séries, de même qu'une copie de la présentation de Michel. Et de toute façon, on va revoir Michel. Ça vous permettra peut-être de préparer des questions pour lui lors de notre prochain webinaire. Michel, un gros, gros merci de nous avoir donné cette année-midi. C'était super intéressant. et je te laisse le mot de la fin, Michel. Tu leur transmets mes visuels, alors ? Oui, oui. Tu les mets en PDF quand même, non ? Oui, bien sûr. Ça ne te dérange pas ? Non, moi, je ne sais pas si ça vous a apporté quelque chose parce que moi, j'ai eu une expérience qui n'est pas forcément l'expérience de tout le monde. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez dans vos propres entreprises. Bon, moi, j'estime qu'on a à peu près bien réussi ce qu'on a fait puisque l'empreinte d'il y a 20 ans fonctionne encore puisque même si on est parti sur les parcours des parcours clients, mais ça revient strictement au même. Donc, je crois que ce qu'on avait semé à l'époque est encore très d'actualité. Voilà. Excellent. Bien, un gros merci tout le monde. Merci particulier, Michel, et on se revoit lors d'un prochain webinaire. On aura réglé notre petit problème de technique PowerPoint. Oui, c'est bizarre, parce que c'est la première fois que je suis un peu ennuyé de cette manière-là. J'ai une idée de ce qui peut causer ça, mais on va le tester. Alors, un gros merci. Merci tout le monde et vous allez avoir de nouvelles dans les 24 heures. Au revoir. Merci beaucoup et puis bon après-midi à chacun nous c'est le soir donc avec le décalage au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada